Chaque semaine, nous répétons cette formule, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Et pour les commentaires, il y a avec nous Jefferson Desport. Bonsoir. Bonsoir, Bastien. Et Christophe Lussé. Bonsoir. Bonsoir, Bastien. Nous allons ensemble parler des États-Unis, nous allons parler économie et pour commencer, nous allons parler politique. Ça y est, après avoir été mis sous cloche, après avoir été confiné, la politique revient à la une de l'actualité à l'occasion, bien évidemment, du second tour des municipales et des tractations, notamment à Bordeaux, mais pas uniquement. Les tractations, c'est un petit peu partout dans les grandes villes. La République en marche se fait une place. Se fait surtout une place avec la droite. C'est ce qu'on voit à Bordeaux, c'est ce qu'on voit à Strasbourg, c'est ce qu'on voit à Lyon, avec des alliances qui sont signées avec des LR. Nous, on parlait de Bordeaux. Évidemment, ça a été ce qui nous a occupés ces derniers jours et vous l'avez suivi dans Sud-Ouest. Donc voilà, les marcheurs qui font un peu moins de 12% au soir du premier tour. Rappelez-vous, c'était avant le confinement. Signe avec Nicolas Florian qui vit en tête, talonné par Pierre Urmic, l'écologiste. Après avoir eu presque 12 mois à couteau tiré entre marcheurs et le maire sortant Nicolas Florian, ils finissent par s'unir, se marier, s'allier maintenant. Ils font liste commune. 13 nouveaux colissiers ont intégré la liste de Nicolas Florian. Alors ce qui est quand même assez étonnant avec tout ça, c'est qu'on voit que ce soit à Bordeaux, Strasbourg ou Lyon, les marcheurs s'allient avec la droite alors que les marcheurs, pour beaucoup d'entre eux, sont d'anciens socialistes ou viennent de la gauche à minima. Alors j'aimerais avoir le point de vue de Christophe Luce. Le paradoxe de tout ça, c'est qu'on voit des anciens, des gens qui viennent de la gauche s'allier avec des LR pour faire barrage, et je termine là-dessus, à des listes écologistes et socialistes. Voilà, parce qu'on est bien d'accord, la République en marche s'associe avec LR et pas avec l'EPS. C'est un signe ? Écoutez, j'entends beaucoup dire que la République en marche rejoint LR sur le terrain des municipales. C'est vrai que quand on voit quelques grandes villes, on aperçoit effectivement des convergences entre la République en marche et puis des équipes municipales en place ou des équipes qui souhaitent prendre les commandes des villes et qui sont étiquetées LR. Je tiens quand même à me rappeler que la droite, c'est un mot valise, c'est un mot large. La droite, elle a des familles, elle a beaucoup de familles. Lorsqu'on prend par exemple le cas de Lyon, où l'on voit un ancien marcheur et ex-socialiste, Gérard Collomb, ministre, s'allier avec Wauquiez, qui est le représentant local de la droite, mais d'une droite plutôt dure. On voit que Gérard Collomb a été viré de la République en marche, que cette alliance-là ne passe pas. Je crois que les alliances qui passent à l'échelon municipal entre la République en marche et LR, ce sont des alliances entre le parti macroniste et puis des équipes plutôt rassembleuses et plutôt de cette droite humaniste et sociale qui est aussi un fond de sauce de la droite française. Et là, l'alliance est relativement logique. – Est-ce qu'on ne revient pas finalement alors que justement la REM voulait se positionner en même temps, ailleurs, dans un clivage classique droite-gauche avec toutes ces alliances ? On retrouve un peu… – De fait, on avait déjà des clivages droite-gauche avec la REM au milieu, mais que le fait que la REM penche à droite, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Christophe. Ce n'est pas aussi clair que ça, aussi évident, non, parce qu'on a quand même un président de la République qui a promis de se réinventer, qui veut inventer de nouvelles solidarités, dont on a tous compris qu'il voulait mettre le curseur plutôt sur sa gauche après l'avoir mis au début de son quinquennat plutôt à droite. Il y a là une contradiction réelle. En tout cas, il y a des réalités de terrain qui ne se retrouvent pas dans un discours national. Donc on peut essayer de voir… Moi, je considère qu'il y a une contradiction ici. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est aussi un vrai paradoxe. Encore une fois, j'insiste là-dessus. L'idée, c'est quand même de faire barrage à des listes menées conjointement par des écologistes et des socialistes. On est aussi… L'après-Covid, nous expliquons, ce devra être aussi le temps de l'écologie. Bon, quand vous avez des alliances comme ça sur le terrain, la première chose que fait En Marche, c'est de leur faire barrage. Enfin, je tiens quand même à rappeler que pour danser le tango, comme on dit, il faut être deux. Et je ne pense pas que les socialistes et les écologistes qui sont en position de gagner des villes aient été faire les yeux doux à La République En Marche. En tout cas, ce qui est assez difficile à voir, je dirais, c'est le paysage complet de tout cela, puisque ces élections municipales donnent lieu à toutes les combinaisons possibles, donc au centre de l'échiquier, au centre droit et au centre gauche. Et l'AREM, évidemment, qui est un jeune parti qui n'a pas beaucoup d'ancrage local, est obligé de tenir compte des réalités. Et donc, les résultats du premier tour font que, avec, par exemple, à Bordeaux, 12 %, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que, si on veut exercer des responsabilités, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Et si vous voulez vous allier avec les socialistes et les écologistes, encore faut-il que cela le veuille. Sur le fond, maintenant, il y a eu, il y a quelques jours sur cette antenne, Jean-Peteau, qui trouvait quand même assez paradoxal le fait que ce qui prévaut dans les élections municipales, c'est-à-dire les mêmes conditions entre le premier et le second tour, là, avec ces 14 semaines d'écart, ça a explosé en vol. Et c'est d'ailleurs ce qui est apparu dans la fusion, en tout cas, telle qu'elle a été présentée par les deux nouveaux candidats ensemble à Bordeaux, c'est depuis qu'il y a eu le Covid et donc nous avons fait une sorte d'union nationale. Est-ce que, quand même, d'un point de vue démocratique et politique, ce deuxième tour n'est pas un petit peu faussé, justement, en raison du Covid ? Et ça donne d'ailleurs lieu à des alliances, en tout cas, qui sont expliquées telles qu'elles. Pas sûr que Thomas Cazenave et Nicolas Florian se soient associés si le deuxième tour avait eu lieu 15 jours après le premier. On ne saura jamais. On ne saura jamais. On ne saura jamais. Quand même, c'est comme ça que c'est présenté. La particularité, pardon, Christophe, de ces élections municipales, c'est de permettre des fusions. Donc on est clairement dans l'exercice de ce qui est prévu, c'est-à-dire qu'on a un entre-deux-tours pour se rassembler, soit pour confirmer ces désaccords pour ceux qui sont qualifiés pour le deuxième tour et pour ceux qui peuvent y aller. Eh bien, on peut aussi s'allier. Donc ça, c'est fait. Est-ce que le Covid change les choses ? Oui, le Covid change nécessairement les choses. Mais comme on pourrait dire que le Covid donne nécessairement une prime, une légère prime aux mères sortantes, puisque c'est eux qui ont géré la crise depuis qu'on gère le confinement, le déconfinement, et c'est encore plus vrai dans une ville comme Bordeaux, beaucoup plus importante, mais c'est aussi vrai dans d'autres communes de moindre importance. Donc il y a cette prime-là. Pourquoi à la faveur de cette prime-là ? Nicolas Florian aurait très bien pu dire « Je ne m'allie pas avec La République en marche » et chacun part de son côté. Il y aura quatre candidats et les électeurs feront leur choix. Donc voilà, mais il y a eu un principe de réalité où les deux ont voulu se sécuriser. Nicolas Florian sécurise sa position. La République en marche est totalement sauvée par cette opération parce que s'ils l'emportent, ils auront 13 élus. Ils s'inscriront dans la durée pour six ans. Ils auront enfin des élus municipaux. Ils n'auront pas un maire en tant que tel. Il y a Bordeaux-Métropole. Il faudra voir comment ça se joue dans les autres communes, bien entendu. Mais si ça marche, en tout cas, La République en marche, aura une existence au-delà de ces parlementaires et un ancrage local, ce qui était le but recherché. Donc ils n'auront pas tout perdu, loin de là. J'ai lu l'entretien avec Nicolas Florian ce matin dans Sud-Ouest. Nicolas Florian est clair. Il fait alliance avec Thomas Cazenave parce que leurs électorats le demandent et surtout parce que lui considère que la situation créée par le Covid et donc les conséquences de la crise sanitaire impose d'avoir des majorités larges pour gérer, pour emmener la population, pour porter des projets de façon solide et pas dans une situation trop ric-rac, si je peux dire. Voilà. Donc Nicolas Florian, qui est un jeune maire qui a hérité de la mairie et qui souhaiterait cette fois s'en emparer, je pense, a très bien compris qu'il avait besoin d'élargir son socle, d'élargir sa base. C'est un réalisme bien compris des deux côtés et je pense que c'est une solution qui est plutôt logique. Et dernière chose, faire ce deuxième tour le 28 juin, c'était la façon de clore ce chapitre. Ce n'est pas très satisfaisant puisqu'il y a eu trois mois qui se sont écoulés pratiquement entre le premier et le deuxième tour. Donc fatalement, avec l'abstention du premier tour et donc un corps électoral différent au second et des conditions complètement différentes, on n'aura pas une façon très très claire de lire tous ces résultats. Mais est-ce que c'était mieux de tout reporter à l'automne ou à l'année prochaine ? Voilà. Il n'y avait que des solutions médiocres, je dirais. En tout cas, celle qui consiste à voter tout de suite et à clore ce chapitre est en tout cas la meilleure si l'on veut se donner un outil pour la relance économique. Alors la relance économique, justement, ça tombe bien. Nous allons en parler. Tout le monde redoute l'arrivée de l'automne parce que, écoutez, les tribunaux de commerce, on le dit pour l'instant, ça va. Mais on redoute la rentrée de septembre et après surtout octobre. Il y a pas mal de choses qui sont faites. Le fameux travailler moins pour gagner moins qui fait du bruit. Qu'est-ce qu'on peut entendre ? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? En tout cas, c'est dans l'air du temps puisqu'on sait que la crise économique est devant nous, que ça va faire très mal. On va être pris dans la récession. Donc il y a un des dispositifs qui a été validé lors de la réforme du Code du travail en 2017 quand Emmanuel Macron rentre à l'Élysée. C'est donc la réforme du Code du travail. Et dedans, il y a un dispositif qui s'appelle l'accord de performance collective, qui est aujourd'hui défendu par Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui permet de moduler, en tout cas d'adapter l'activité et d'adapter la rémunération. Ça veut dire que plutôt que de licencier, ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est que plutôt de licencier dans les entreprises où l'activité va redémarrer de manière très lentement, c'est d'adapter à la fois le temps de travail et le salaire. Donc travailler moins pour gagner moins. On est très loin du travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy. C'était en 2007. Les conditions, bien sûr, ne sont pas du tout les mêmes. On a vu déjà une brèche dans ce dispositif, parce qu'on peut l'entendre. Il vaut mieux ça que des licenciements. C'est ce qui est mis sur la table. Mais quand vous avez des entreprises comme Iraner qui font tout de suite un chantage au licenciement en disant c'est ça ou la porte, voilà, on va rentrer dans un climat social qui peut être extrêmement tendu. Et ça va être... Voilà, c'est un vrai tournant, en tout cas. Cette discussion qui s'ouvre aujourd'hui avec les partenaires sociaux, avec l'exécutif, ça va être vraiment très, très tendu, parce qu'on avait déjà un climat social avant le Covid qui était tendu via la réforme des retraites, via les Gilets jaunes et tout ce qu'on a connu. Là, en tout cas, le gouvernement est à un vrai tournant. Quelque mot, Christophe, avant qu'on parle des États-Unis... On est effectivement dans une situation nouvelle. Gagner plus pour travailler plus, ça, c'était il y a 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui... Les temps changent. Voilà, les temps changent. Aujourd'hui, la question est de savoir si l'économie va se relever. On l'espère tous. Mais évidemment, on imagine aussi que l'économie de demain, ce n'aura pas exactement celle d'aujourd'hui, que l'on doit aller vers plus de sobriété. Et que par conséquent, le fait de moduler le temps de travail et de moduler les salaires est peut-être une réponse à condition qu'elle soit partagée, si vous voulez, à condition que toutes les classes de salariés, que tous les Français qui travaillent soient logés à la même enseigne, à la mesure de leurs revenus. Mais ce n'est pas absolument absurde. si l'on veut maintenir l'outil économique, le potentiel des entreprises, sans avoir des rafales de faillite, qui alors elles feront sans doute plus de dégâts que de serrer un ou deux crans à la ceinture de chaque Français pour la bonne cause. Alors évidemment, ça doit aussi s'accompagner pour les plus économiquement faibles de filets de protection. En France ou en Europe, d'une façon générale, on sait faire les filets de protection, donc à condition de le vouloir. Mais cette sobriété demain va être sans doute nécessaire si l'on veut passer le cap. Alors quelques mots sur les États-Unis. Même si ça s'est calmé depuis quelques jours, il y a eu une flambée de mouvements de protestation après la mort de George Floyd. Un rassemblement aussi à Paris avec 20 000 personnes autour d'Adama Traoré, le Français qui est mort à peu près dans des mêmes circonstances que George Floyd. Est-ce qu'on peut faire ce parallèle entre États-Unis et France par rapport aux violences policières ou par rapport à la relation entre les policiers et la population ? Non, je pense que c'est toujours très compliqué de faire ce type de parallèle. Prenons l'économie. On se compare toujours avec l'Allemagne. On va toujours chercher une comparaison avec les modèles scandinaves. Et pourtant, il y a des différences de culture. On ne peut pas tout comparer. En revanche, moi, ce qui m'a frappé dans cette affaire-là, c'est plutôt qu'avec le Covid, on a parlé de la défaite de la mondialisation. On voit qu'on est toujours dans un système mondial. Une information comme celle-ci qui se passe aux États-Unis, dont les réseaux sociaux s'emparent, a un écho mondial finalement. Et donc, on se retrouve avec des répercussions sur toute la planète. Donc, on est toujours à l'heure de cette mondialisation-là. Et un événement majeur comme celui-ci qui touche finalement à la question raciale, à la question de la ségrégation qui est très prégnante aux États-Unis. Est-ce qu'on vit les mêmes choses en France ? Je pense que cette comparaison ne tient pas. Maintenant, ça a un écho. Et voilà, ça repose les questions. Donc, du coup, on reste dans ce... C'est ce qui m'a frappé. En tout cas, comme l'information continue de circuler extrêmement fortement. Christophe ? Il faut comparer ce qui est comparable. La mort d'Adama Traoré et celle de George Floyd. Dans un cas, on a une mort pratiquement en direct, sous le genou d'un policier. On a bien vu ce qui s'était passé. Dans le cas de Traoré qui remonte à 4 ans, les expertises s'affrontent. On n'a pas de certitude quant à l'origine exacte du décès. Donc, il y a effectivement une interpellation musclée. Mais il y a aussi un garçon qui a des faiblesses. Il y a un état de stress. Enfin voilà. Donc, il y a des expertises en cours. Il est très difficile de plaquer une situation sur l'autre. Surtout lorsqu'on veut comparer la France, avec qu'il y a une police nationale, avec les États-Unis qui ont une myriade de police locale, souvent surarmée, dans un contexte où la ségrégation et la mémoire de l'esclavage sont extrêmement présentes. Donc, si vous voulez, les sociétés ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont pas les mêmes. Voilà. Vouloir affirmer qu'il existe un racisme policier en France est largement polémique. Et je pense que là-dessus, il faut être très prudent, même s'il y a un climat qui est un climat délétère. Il y a eu des bavures depuis plusieurs années qui passent de plus en plus mal. Voilà. Non, mais ça fait suite aussi à toute la polémique des Gilets jaunes avec les LBD, l'usage des LBD. Donc, il y a eu un contexte à prendre en compte. Les forces de l'ordre sont mises sous pression, pardon Christophe, mais les forces de l'ordre sont mises sous pression depuis la séquence des Gilets jaunes qui a duré presque dix mois, huit mois, qui a été très intense, très violente, avec des violences des deux côtés, mais surtout cette polémique sur le LBD. Voilà. Donc, mais rappelez-vous, on est maintenant cinq ans après les attentats de Charlie. Après l'attentat de Charlie Hebdo, les flics, les policiers étaient des héros, ils étaient salués, ils étaient reconnus. Cinq ans plus tard, ils se sont montrés du doigt et on est dans la défiance. Donc, l'importance pour le pouvoir public, c'est de retrouver cette confiance-là dans un élément qui est structurant d'une nation et d'une démocratie comme la France. Mais ajoutons qu'il y a dans l'affaire Floyd un effet d'aubaine pour ceux qui, pour ceux qui, effectivement, sont dans la dénonciation de la police. C'est son effet qui remonte à quatre ans. Donc, voilà, il faut... Là, on voit bien qu'il y a une sorte de télescopage de l'actualité et donc une façon de vouloir surfer sur cette émotion mondiale créée par l'affaire Floyd pour réactiver des dossiers qui existent en France mais qu'il faut traiter dans le calme et pas dans la polémique et dans l'agitation. Quoi qu'il en soit, on a vraiment quand même l'impression que cette période de confinement par rapport en tout cas aux protestations sociales et aux mobilisations possibles n'auraient été qu'un court épisode. Parce que 20 000 personnes autour d'Ama Traoré, d'abord la rentrée économique avec le risque de pas mal de faillite de chômage, on peut s'attendre certainement à une rentrée très difficile. D'ailleurs, il est frappant de voir que le gouvernement n'a pas voulu insister sur le fait que cette manifestation de 20 000 personnes devant un tribunal était une manifestation interdite, totalement interdite, comme celle de Montpellier hier et celle ou celle de Toulouse. Donc, bon, il faut laisser effectivement les manifestations aussi se déconfiner mais enfin, ça s'est fait dans une certaine illégalité. Voilà, il faut quand même le souligner. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Mathien. À la semaine prochaine, on fait ça ? On reparlera des municipales, peut-être ? Oh, c'est pas impossible. Rappelons juste deux secondes qu'on a beaucoup parlé de Nicolas Florian et de Thomas Cazenave mais il y aura deux autres candidats, Philippe Poutou et Pierre Hormique. Cette alliance Cazenave-Florian montre une chose, c'est qu'il n'y a eu qu'un seul match dans cette campagne, c'est un match Hormique-Florian qui aura un épilogue le 28 juin. Cazenave-Florian